Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à vous abonner encore, d'envoyer les liens chez d'autres personnes pour qu'ils puissent encore s'abonner sur votre chaîne, que vous aimez bien, la chaîne qui vous parle de l'agro-pastoral fantastique info. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons parler d'un fruit, d'un fruit vraiment que vous voyez bien sur vos écrans, à la télé, sur vos téléphones. Ça s'appelle, ces fruits s'appellent le banane de table. Et comme d'habitude, chaque fois que nous avons une mission, nous invitons un spécialiste du domaine pour vous expliquer sur le sujet que nous parlons. Et l'élo na plateau na bisso, nous avons reçu pour vous l'agronome d'un ancien Kau, Tozali na kominia mongafoula, na quartier ki mwenza, na sit mpa ngala. Na sit mpa ngala, donc il y a agro d'un ancien Kau. Et ensemble avec lui, nous allons parler de ce sujet qui est le banane de table. Bonjour agro. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est encore un très grand plaisir pour nous d'être resté ici, là où vous êtes en train de travailler. Mais si vous avez un bon pétain, vous pouvez vous donner un bon pétain. Vous pouvez vous donner un bon pétain. Parce que vous avez des fruits et des fruits. Vous pouvez vous donner un bon pétain à une banane. Expliquez-vous à vous. Les bananes sont les rangs de la couleur. Vous pouvez vous donner un bon pétain à la couleur de la couleur. Est-ce que vous avez des fruits ? Les bananiers sont une plante qui donne des fruits. Mais il ne donne pas des fruits séparés. C'est dans un régime. Comme vous le voyez, c'est un régime des bananes de table. Ce régime des bananes de table, pour atteindre maturité jusqu'à ce cours et puis ça a pris au moins combien du temps ? Bon, ça vous prend plus ou moins de deux ans. Deux ans ? Oui, deux ans. La culture de banane, c'est un peu trop dur par rapport aux autres cultures. Ça vous prend deux ans pour que ça puisse atteindre et arriver à ces stades. Parlons et puis comment est cultivée la banane ? Elle est cultivée comment ? Bon, les bananiers sont cultivés par ces régés, comme vous le voyez là. À part la plante verte, elle porte le régime, mais elle vous donne encore des petits bananiers que nous appelons des régés. Donc les bananiers sont reproduits par les régés. Quand ils sont encore un peu jeunes, on peut les enlever et puis les transplanter. en un lieu définitif. Là où il est planté ici, nous voyons qu'il y a un trou et ce trou est bien aménagé. Sa plantation s'est faite comment ? Bon, la plantation des bananiers s'est faite en procédant par des grands trous larges, des trous larges qu'on aménage. Et puis, on y met des ordures, comme vous le voyez là. On peut mettre les herbes sèches ou les feuilles sèches. Et au besoin, avant de les planter, on peut aussi procéder à amender avec un peu de fumier. Donc ça nécessite un trou vraiment vaste. c'est encore mieux, avec une profondeur de plus ou moins un mètre. Voilà, profondeur. Profondeur avant de l'autre. Et maintenant, dans la culture de bananiers, nous avons vu que tout autour du grand arbre qui a déjà produit un régime de bananes, il y a aussi de petits arbres qui sont là. C'est ça son principe, les bananiers, que ce soit les bananiers, les bananes de table ou les bananes plantées. En tout cas, c'est ça son principe. Et là, autour de la plante mère, il y a des petits qui se développent, qui naissent, que nous appelons des régés. Ça, en tout cas, c'est le principe de tout ce qui est banane, que ce soit banane de table ou banane plantée. C'est ça son principe. Il ne se développe pas seul, il donne des petits, que nous appelons des régés. Puisqu'il se reproduit au travers des régés qu'il lui donne. Le gros tabre là, le grand bananier qu'il a, d'habitude, après, ça a combien de régés ? Pour nous dire ça, au moins, il a trois régés. En tout cas, il peut donner, pour les bananes, lui, il a donné déjà quatre. Tu vois les petits. Oui, les petits, voilà. Les petits, il a mené. Les bananes de table donnent moins de régés par rapport aux bananes plantées. Les bananes plantées donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de régés. Donc les bananes plantées peuvent vous donner même une dizaine de régés tout autour de la plante humaine. Une dizaine de régés. Est-ce que la culture de bananes de table et de bananes plantées se font de la même manière ? C'est de la même manière. C'est de la même manière. Il n'y a pas beaucoup de différences. Les principes de la culture sont très mêmes. Voilà, fidèles abonnés. Vous avez bien suivi comment s'est fait la plantation de bananes de table. Les bananes de table, les bananes de table que vous voyez. Papa a dit que, il y a un arabe, il y a un loun ami, il y a un fruit, il y a un fruit et il y a un fruit. Il y a un fruit, il y a un fruit, il y a un fruit. Il y a un fruit, il y a un fruit, il y a un fruit, il y a un fruit. Il y a un fruit et il y a un fruit. Il y a un fruit, il y a un fruit. Il y a un fruit, il y a un fruit, il y a un fruit. Il y a un fruit, il y a un fruit. Et maintenant, à vous parler un peu, à chaque fois que l'arbre qui a déjà de fruit sera coupé, à où il y a un fruit? Oui, il y a un fruit. Il y a un fruit. Mais la bonne technique c'est d'avoir enlevé les rejets qu'il a donné et les transplantés ailleurs. Puisque ce qui est un petit peu, il y a un petit peu de sucre, il faut dire que l'on a mis à la qui est moque. Si on a mis à la commune, si on a mis à la commune, c'est la raison pour laquelle, pour avoir de très bons régimes, il faut transplanter yango ailleurs. Maintenant, quand vous transplantez, où est-ce que l'on a mis à la commune ? Où est-ce que l'on a mis à la commune, il n'a pas la chance de donner les régimes semblables à la plante mère. Puisque, dans les lieux et les aliou, la plante mère les a plus utilisées. Ici, nous avons mis à la commune, notre boulé. Alors lorsque les usines et les aliou, , la base est la chance sans avoir un régime semblable au régime de la plante mère. Quand on a mis à l'écouissement, ce matin, on dit mais il faut l'étouffement, ce matin sa source entre les les aliou environmental et pedagogues pour prendre une bonne quantité et ils allaient déjà consommer. Alors la base des aliou à l'écouissement, ça � ! Que leur amour a permis d'alimenter OSET, c'est la raison pour laquelle ça nécessite la transplantation que l'on a ici comme source parlons un peu de l'emmendement et à bananier ou lui si ce bien tango et botti le courant auto bonnet vitamine et arabe n'a consomé ma casse est-ce qu'il ya aussi possibilité d'emmender ou est-ce qu'on a dans cet espace là aussi qu'on m'a m'a 4 amis bon il ya possibilité d'emmender mais le mieux serait que l'on m'a moussous pour oti kakaka mwana mokko est-ce que l'air basalie est belé ou monique les gens le coup l'andakézalina dix enfants par rapport à une maison où il n'y a que deux enfants si vous voulez redonner la même quantité d'aliments et paï basalie mouké bakou liamala tandis que paï basalie mingi kou liana bangé vous allez faire compliqué est-ce que la plantation de bananier ne commet pas vraiment de désordre des désordres dans une concession ou dans un parcelle ça ne fait pas du désordre ce n'est pas tellement de désordre mais pendant que ça la culture il ya plantations il ya bananes les autres cinq mois se passent à la mine puisque les autres nécessité la transplantation puisque moi y'a gardé bango bisikakaka ba ba botelli il faut que l'ouké toujours qu'on transplanter bango donc à l'aligo c'est un état aux alana mou espace mingo il a l'aligo permettrait et ba noyazaliko pesa que transplanter bango n'aba bisikamoussous pour s'attendre et n'akouzwa rendement y'a bala vous nous avez dit que culture ya bananier et ça là qu'au moins sept ans pour et pesa bisso rojita ou non j'ai parlé de désordre désordre et pour apota régime et comme presque à maturité ça vous prend du moins deux ans et mais non t'as encore aussi des awana pour apota régime pour régime n'a été là n'est tout le baraké pour que ça devienne mûr en français et j'en rappelle combien de mois parce que là nous voyons que c'est au régime et encore pas vraiment consommable ce n'est pas encore et maturité ça peut prendre combien de mois pour atteindre la maturité floraison après si floraison et qu'on fait sa régime qui est qu'elle peut atteindre maturité à tout cas il faut compter plus ou moins cinq six mois c'est tout dépend tout dépend aussi des périodes puisque en saison sèche la plante et se développe mieux puisqu'il est là la plante et reçoit l'eau mais tandis qu'en saison sèche si on n'a pas la possibilité d'arroser le développement n'est pas n'est pas les mêmes en saison pluvieuse la plante se développe plus vite puisque il est et reçoit l'eau qui est l'aliment principal mais tandis qu'en saison sèche la plante il ne reçoit pas l'eau alors son développement est un peu retardé est ce que le bananier choisit aussi le sol à être planté ou comment bon les bananiers choisit aussi le sol il peut être planté dans un sol et argilé ou un sol argilé sablonné ou alors et vice versa il ya aussi une saison pour sa plantation bon normalement il ya une saison et la bonne saison c'est par des mois d'octobre au mois de novembre puisque ce sont les mois où il pleut quand vous les plantez puisque la plante une fois et planté pour la reprise de la vie il a besoin de recevoir l'eau donc c'est la saison favorable pour planter les disons puisqu'il est dans le rang des arbres il est dans le rang des arbres nous savons que certains n'aiment pas en fait l'ombre ou bien l'obscurité là où il est planté est ce que le bananier aussi a aussi des exigences les exigences par rapport à sa plantation il ne peut pas être planté sous d'autres arbres puisqu'il a besoin de recevoir le soleil le soleil pour son développement toute planté a besoin de l'eau et de la lumière donc l'eau et la lumière est aussi indispensable pour les arbres oui c'est aussi en quelque sorte une nourriture pour les arbres oui c'est une nourriture puisque c'est avec cette lumière que la photosynthèse s'améliore par l'homme a vraiment besoin de la lumière il a besoin du soleil pour son développement parlons un peu de la rentabilité sur la vente de bananes est ce que parce que ça prend moins des ans prêtres et pour en fait pour donner d'abord le fruit jusqu'à la consommation du fruit ça prend moins des ans et quelques mois est ce que dans la vente de bananes il ya aussi vraiment un une rentabilité un résultat positif oui il ya quand même aussi une rentabilité puisque c'est comme je l'ai toujours signalé des produits agricoles se vendent sous la loi de l'offre et la demande telle qu'en cette période sèche le mois de juillet où nous sommes les mois de d'août j'ai et d'août octobre septembre octobre c'est la saison sèche où il ne pleut pas alors tout ce qui est fruit en tout cas est rare et ça c'est vraiment cher donc que ces régimes que vous voyez à la maturité ça peut se vendre entre 35 et 40 30 45 mille 30 vaut déjà 30 mille francs congolais voire 15 dollars américains 45 mille francs congolais voire presque à 22 dollars américains c'est déjà bon mais est-ce que il ya aussi facilité de trouver le plus quoi le régime pour planter il ya facilité pour trouver les régimes surtout quand on a quelques si on a déjà une dizaine de pieds il ya possibilité d'avoir déjà 60 et léger ou même plus pour planter d'autres fois est-ce qu'ils pouvaient aussi avoir une plusieurs sortes de bananes plantées une variété la variété il ya plusieurs variétés des bananes des tables de bananes plantées il ya plusieurs variétés dont le banane des tables tel que chez nous ici nous disposons une variété de bananes plantées qui ne donne que deux ou trois mains deux ou trois mains et chaque main comporte du moins 12 à 14 fruits je pense que prochainement nous allons parler sur les bananes plantées et maintenant pour les bananes le bananier là le banane que des tables là nous voyons si parfois du bananier qui sont un pécou il ya aussi de cela c'est parmi les variétés des bananes et des tables c'est comme j'ai dit que ça soit du colère bananes des tables que ce soit du côté bananes plantées il ya plusieurs variétés même espèces mais plusieurs variétés merci beaucoup à gros de l'ancien cas où il nous avoir reçu dans la concession que vous dirigez et d'avoir accepté de faire cette émission avec nous sur le bananier qui donne le fruit de bananes plantées bananes de table"... banane de table plutôt je m'excuse banane de table Balandi, binou moukou boumouni, nenge toloube lélo, na banane de table, na jeté na mouya bananye, ou epe sarabi so banane de table, ou tout lignan a mingi. Toi ebi ke, niamou tobe nga lalikakou, a lignan a mingi. Donc mounye souso katiska, bitabe, bitabe, a mouni niamou a bengi lalikakou. Donc, s'abonnez l'issou soué belé belé, na chaîne Abino Fantastique Info, partagez le lien avec les autres qui sont autour de vous, et n'hésitez pas de nous écrire vos sujets dans le commentaire, nous avec vous, on se voit dans nos prochaines émissions. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada